Parlons maintenant du livre de Thomas Gomart, « Guerre invisible », au pluriel, sous-titré « Nos prochains défis géopolitiques ». Thomas Gomart est directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Il est membre des comités de rédaction de politique étrangère, de la Revue des Deux Mondes et d'études, dont il assure la chronique internationale. Son précédent ouvrage, « L'affolement du monde », a reçu le prix du livre « Géopolitique » et le prix Louis Marin de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est donc quelqu'un qu'il faut lire. Quels sont les prochains défis géopolitiques du siècle ? La pandémie mondiale a modifié les équilibres entre Asie et Occident et scellé la rupture entre la Chine et les États-Unis, accentuant le basculement du monde vers l'Est. Ça, c'est l'actualité. Sur cet échiquier polarisé, deux lignes de fracture convergent. La dégradation environnementale, constatée depuis déjà pas mal de temps, et la propagation technologique, où se jouent désormais les principales rivalités, tant stratégiques qu'économiques. Dans cet essai captivant, Thomas Gomart décrit les grands mouvements qui se déroulent sous nos yeux. Le retour d'une compétition agressive des puissances, une accentuation des inégalités et des échanges complètement débridés. Il met également en lumière les mécanismes invisibles qui transforment notre planète en profondeur. Marchés financiers, paradis fiscaux, mafia, incubateurs technologiques, plateformes numériques, multinationales, services de renseignement. Pour nous aider à mieux comprendre le monde qui surgit, il analyse enfin pour chaque sujet les intentions cachées des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, et réfléchit au rôle que la France pourrait jouer dans ces nouvelles guerres invisibles. Je vous remercie pour votre attention.